Donc, pour créer les nomenclatures, voilà ce qu'il faut faire. Vous allez au module stock et service. Vous allez dans la tâche stock et service, donc module stock et service, la tâche stock et service, ajouter des stocks et services, ou bien créer des stocks ou services. Je clique deux fois. À votre droite, vous avez le type, soit article stockable, soit dépréciation de service. On va cocher service, d'accord? Donc, on va cocher service, non pas stock. Et on va mettre le code, par exemple, formation soins infirmiers, la description de ce service-là, donc formation en soins infirmiers. Parfois, vous pouvez mettre ici, par exemple, quel est l'unité de mesure? Est-ce que vous allez facturer un montant forfeitaire ou bien vous allez facturer les prestations à l'heure? Par exemple, vous faites une formation, combien d'heures de formation vous avez assurées et vous allez facturer selon les heures de formation ou bien vous allez donner un montant forfeitaire. Donc, on ne va pas en parler de ça. Les prix aussi, vous pouvez les ajouter. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Maintenant, quel est le produit? Bien, le compte des ventes, le compte des revenus, le compte des recettes concernant ce service-là. On va le chercher dans la classe 40, la classe 4, pardon. Donc, il est où? Soins infirmiers, voilà. Formation en soins infirmiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que je vais créer une facture de vente, j'aurai automatiquement ce compte-là. Ce n'est pas la peine d'aller le saisir manuellement ou le chercher. OK? Si vous avez un autre compte, un autre service à ajouter, vous cliquez sur « Créer un autre » et on va mettre, par exemple, « Transport ». Tout à l'heure, on a dit « Transport », c'est ça? « Transport ambulancier », et on va mettre, par exemple, « PRP, A, M, B, L ». Par exemple, je vais chercher le compte à associer. Donc, c'est 43, 43, 35. Voilà. Si vous avez un autre compte à créer, vous cliquez sur « Créer un autre », sinon, on reçoit « Fermé ». Donc, je vais ajouter un autre, OK? Par exemple, « Formation en secourisme ». En secourisme rural, par exemple, OK? Rural. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, on va mettre « F, S, R », par exemple, OK? Je vais sélectionner le compte des recettes. Donc, c'est « Formation en secourisme 43, 20 ». Si vous avez un compte, encore un service à créer, vous cliquez sur « Créer un autre », sinon, « Enregistrer » et « Fermé ». D'accord? Donc, c'est comme ça. Regardez à votre gauche, ici, droite, pardon. Vous avez la liste des services. D'accord? Malheureusement, lui, toujours, il garde le terme « Stock », « Article en stock », malgré qu'on a sélectionné « Services ». Et ce n'est pas grave. Donc, c'est des lacunes qui existent généralement dans certains logiciels, surtout les logiciels de version scolaire. Donc, maintenant, quelle est l'étape suivante? Quelle est, s'il vous plaît, l'étape suivante? Sous-titrage Société Radio-Canada